ok salut tout le monde du coup petite vidéo pour vous présenter l'autre que vous allez avoir aujourd'hui vous commencez à avoir l'habitude donc là vous allez avoir deux amrapes à chaque amrap a duré 10 minutes donc c'est les mêmes à l'identique vous allez avoir un petit temps de repos entre les amrapes deux mouvements différents pas de partir en faux pour aujourd'hui ce sera une partie finisher donc une fois vous avez terminé votre proposer un petit temps et vous repartez directement sur un finisher où là on va gonfler un petit peu vos tétés pour le cap d'agre histoire d'être bien bombé et ça va être ça va être bijoux allez let's go donc pour le workout comme je vous ai dit vous allez avoir deux amrapes de 10 minutes les deux amrapes sont identiques c'est les mêmes vous allez juste vous reposer trois minutes une fois que vous avez fini le premier amrap et vous rentamer exactement les amrapes pendant 10 minutes vous avez travaillé avec 50 double under comme on s'avère l'habitude je souhaite une seule fois ma corde passe deux fois sous les pieds donc ça vous êtes tous rôdés là dessus si vous ne passez pas les double under vous doublez les single under c'est pas triplé histoire de quand même garder la même intensité de faire un maximum de tours donc de travailler pas travailler différemment on va dire pas vous punir là dessus comme d'hab si vous n'avez pas de corde ce sera jumping jack jumping jack vous n'en ferez que 100 que sens que ça fracasse quand même bien donc je saute bien toucher ses mains je redescends je sol je touche ses mains je redescends je vous en voudrais pas nique l'aime si vous avez envie de changer des jumping jacks ce qu'ont pas de corde à sauter si vous voulez transformer ça avec des burpees par exemple on a peut-être qui prennent leurs pieds en se tapant des burpees on sait jamais hein je sais qu'Alex toi t'adore ça donc vous pouvez toujours vous taper des burpees ce que je vous propose c'est de vous taper 15 burpees à la place des 50 double under et comme d'hab si vous avez une corde qui est un petit peu trop épaisse donc pas une corde qu'on a l'habitude de voir à la salle on réduisait un petit peu le nombre de reps donc vous commencez avec 50 double under mouvement suivant donc c'est des fentes traditionnelles mais on back rack donc ce qui veut dire que enfin des back lunges ce qui veut dire que je vais balancer cette jambe à l'arrière c'est du plastique je suis ici hop je viens toucher ce jeu au sol et je me redresse je rebalance et je me redresse la petite particularité de ce hall c'est que vous n'allez pas devoir faire de l'atterré comme vous avez l'habitude de faire d'habitude vous faites un coup à droite et un coup à gauche là vous allez faire 50 double under vous allez vous taper 25 fentes sur la droite ou sur la gauche vous commencez par ce que vous voulez 50 double under et 25 fentes de l'autre côté donc c'est du laisser vous pouvez vous laisser prendre une charge sauf si vous n'avez vraiment rien d'adéquat mais je pense que tout le monde peut trouver la charge soit très légère ou très jaune à vous de voir donc ça passe ça peut très bien passer avec une chaise c'est faisable en tendant les bras même si la chaise c'est assez encombrant je tends mes bras devant moi ça devient à l'est je prends un sac à dos je fous des pouletos dedans je fous des cailloux je fous de la farine bref du sac à dos je peux le mettre devant je peux le mettre derrière à vous de voir à partir du moment que vous avez une charge externe qui vient vous rajouter du poids supplémentaire c'est bijoux donc 25, 50 double under 25 et un maximum de tours là dessus vous vous reposez 3 minutes et vous recommencez ça une deuxième fois un bras de 10 minutes allez c'est parti en mobilité de mouvement vous avez l'habitude de voir le 90 to 90 toujours un petit accent chinois je le dis je pose mon cul au sol je viens poser ses deux mains derrière je viens écarter franchement ses pieds une fois que ses pieds sont écartés tout bêtement je viens passer le genou au sol l'autre genou au sol aussi et je viens passer d'un côté puis de l'autre comme d'habitude ceux qui sont le plus mobiles qui n'ont pas de soucis avec leur mobilité de hanche elles vous empêchent d'enlever les mains derrière donc je fais switcher mes mains je me retrouve juste sur mes fesses un coup à droite un coup à gauche vous mettez un petit timer d'une minute à peu près et vous faites ça tranquillement un coup d'un côté un coup de l'autre le but du jeu c'est quand même de rester tout le temps actif le deuxième mouvement vous connaissez aussi vous avez la musique de le faire on en ouvre souvent le hip opener donc j'ai posé position du chevalier en gros pour commencer donc une fente une belle france bien franche je viens reculer ce genou à l'arrière donc vous devez commencer à sortir un étirement dans cette zone là je viens poser cette main opposée au sol avec mon autre main je viens pousser le genou vers l'extérieur vous allez sentir un petit détirement pour la plupart au niveau des fessiers au niveau de la zone des adducteurs deux minutes droite une minute gauche let's go maintenant la partie warm up on va rester dans le même thème on va garder le format amrap donc là vous allez mettre un petit amrap de 6 minutes je rappelle que c'est un warm up le but du jeu c'est pas de se fracasser la diogne là dessus donc c'est vous devez faire un maximum de tours mais vous gérez vous allez vous retrouver vous ne serez pas à 100% de votre capacité pour pas finir capot ouvert quand c'est terminé premier mouvement du warm up vous allez vous taper 15 jumps 15 jumps et je suis ici tout bêtement je viens sauter comme si je faisais de la corde à sauter mais sans corde donc je saute toujours à l'aide de ces points de pied vous avez l'habitude 15 jumps tranquillement histoire de préparer un petit peu ces double under ou ces jumping jacks quand c'est fait vous allez devoir vous taper une fameux complexe donc fente et squat le complexe c'est une fente arrière sur le côté droit je ramène une fente arrière sur le côté gauche je ramène et j'enchaîne avec un squat donc ce qui donne fente arrière hop je touche le tout je valide je pose ce pied fente arrière de l'autre côté je valide et j'enclenche directement avec un squat je rebalance de l'autre côté un petit de suite je vous demande de me le faire dix fois ce complexe donc seulement 5 fente à droite 5 fente à gauche donc vous voulez donc le squat logiquement vous enchaînez ça tranquillement une fois que ça c'est fait on passe sur 15 burpees no push up burpees no push up c'est des burpees comme son nom l'indique sauf que vous n'avez pas touché la poitrine au sol donc quand vous posez ses mains au sol vous restez avec les bras tendus enfin tendu vous les verrouillez pas ils sont toujours un petit peu fléchis je viens pas toucher cette poitrine au sol je me redresse directement je fais un tout petit saut je touche ses mains derrière je retouche le sol enfin je retouche le sol je rentre le sol etc 5 fente et vous recommencez ça pendant 6 minutes c'est parti pour finisher on va préparer les détés pour le cap d'ailleurs vous allez travailler avec des push up vous allez faire trois phases différentes des push up vous allez devoir commencer avec 7 reps en push up où vous allez partir du sol et revenir seulement au milieu du mouvement je vous explique donc là vous imaginez que je suis en train de taper ma push up je suis ici je viens au sol directement une fois que je suis au sol je viens faire un demi mouvement donc je pousse hop pas plus loin que ça donc je viens pas rentrer en extension complète je retouche le sol hop donc 7 reps de cette manière des demi reps donc du sol au milieu du sol au milieu 7 reps une fois que ces 7 reps sont faites vous relâchez pas vous devez rester sur vos mains et vous allez vous taper 7 reps de nouveau en push up mais sur la seconde phase donc là je pars du milieu extension complète milieu extension complète milieu extension complète donc là on vient pas du tout toucher la poitrine au sol mais on remonte au maximum une belle extension bien complète toujours bien gainée pour ceux qui le font sur les pieds une fois que c'est fait je ne repose toujours pas la poitrine au sol je ne relâche pas et là vous allez partir sur 7 reps traditionnels donc là extension complète poitrine au sol extension complète poitrine au sol extension complète 7 reps de nouveau donc ça c'est un seul 7 vous allez devoir me le faire 4 fois donc 4 fois 7 pompes du sol au middle 7 pompes middle extension complète et 7 reps des full je touche le sol je reviens admettons vous foirez au bout de la troisième rep de la deuxième phase vous avez un punish de 10 squat jump squat jump tout bêtement je descends en squat quand je remonte je viens sauter squat je saute donc 10 reps et vous reprenez là où vous en êtes donc vous me faites 4 sets de ce petit complexe là enfin de ce petit enchaînement de mouvements vous prenez le temps de repos nécessaire 6 minutes ça vous suffit tant mieux si vous êtes complètement éclaté il y a les tétés qui sont complètement congestionnés vous n'en pouvez plus vous prenez un chouïa plus long comme d'habitude petite parenthèse si vous n'arrivez pas à me faire les pompes sur les pieds vous me le faites sur les genoux pour ceux pour qui ce serait totalement impossible déjà une pompe sur les genoux ça devient un petit peu compliqué faire l'extension complète enfin quand on vous met dans le monde des pompes basiques essayez pas de vous infliger des puniches H24 c'est pas grave si vous vous reposez un petit peu par contre essayez de vous reposer quand vous êtes poitrine au sol donc d'imiter un petit peu un n-way push-up ce qui veut dire que c'est pas à peine je viens frôler ce poitrine je viens pousser je touche la poitrine je souffle une fois de ma poitrine au sol et là je repars c'est un pas fort est serré et bien travailler c'est parti vous savez tout soyez fort à vous de jouer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti